Françoise ? Oui, un point là-dessus parce qu'en fait, on se retrouve de nouveau devant cette question du rôle. Est-ce qu'il y a symétrie ou asymétrie entre la partie au conflit qui est l'État et les parties au conflit qui sont les groupes armés non étatiques ? Je mets plusieurs parce que la Syrie était l'exemple frappant où il y a plusieurs groupes qui contrôlent à des moments différents et avec des niveaux différents des parties du territoire. Et là, je pense qu'il y a un point très important à la fois dans le dialogue mais aussi dans le droit. C'est que si on estime que finalement on donne un droit supérieur à l'État qui est parti au conflit qu'au groupe armé non étatique, on participe déjà à la politisation et à la radicalisation de l'aide humanitaire. Parce qu'on donne à l'État finalement, et il en a abusé largement dans l'exemple qu'on vient de mentionner, de cette possibilité d'interdire les secours ou de poser lui-même les conditions au secours dans les zones qu'il ne contrôle pas. En, évidemment, se servant d'interprétations qui ont été et qui sont tout à fait contestables du droit humanitaire et qui doivent être contestées, la politisation, j'allais dire vraiment des secours, commence là quand on donne ce privilège et cette asymétrie juridique à la partie étatique au conflit pour politiser, radicaliser les secours dans les zones et pour les populations qui ne contrôlent pas. Tout le débat sur le cross-line et le cross-border en Syrie était bien celui-là. Une diabolisation de l'opposition qui, on se trouve bien effectivement entre la peste et le choléra, mais tout conflit est un conflit évolutif. Voilà, un certain nombre d'acteurs qui peuvent être des acteurs modérés ne survivent pas à des rapports de force trop violents. Donc, trois ans après le début d'un conflit aussi radical, il n'existe plus d'acteurs modérés, ni côté gouvernemental ni ailleurs, mais ça ne veut pas dire qu'à d'autres moments, ça n'a pas été. Et là, un des enjeux, vraiment un des dommages collatérales très graves de ce débat sur les groupes armés et sur cette criminalisation et cette lutte contre le terrorisme a été de finalement inclure et entraîner les secours dans ce rapport de force militaire et de donner trop de pouvoir à l'État pour finalement instrumentaliser les secours. Oui, plus largement. Côté CICR, justement, est-ce que ça vous a amené à réviser ce que dit François ? C'est-à-dire, est-ce que ça vous a amené à réviser vos procédures d'intervention ? Non, on n'a pas révisé nos procédures d'intervention, mais on est dans un processus de développer l'action, de mettre plus d'accent aussi sur l'engagement côté de cette scène fragmentée, énormément fragmentée de l'opposition armée. Mais avec toutes les difficultés et défis qu'on a et que, je crois, tous les acteurs humanitaires, ils ont trouvé un modus d'engagement. Et avec cette radicalisation que vous avez décrite, ça amène aussi à moins de marge pour trouver des accords sur, déjà, accès et sécurité, mais aussi à des autres dimensions d'un dialogue humanitaire, ce qui n'exclut pas même un engagement quand la marge est relativement limitée. Alors, il y a un point très particulier lorsqu'on parle des groupes armés, qui est celui, en fait, de la détention arbitraire par ces groupes armés de protagonistes, qui peuvent être des humanitaires, des journalistes, et bien sûr, la majorité étant des personnes des populations locales, qui peuvent être détenues pour des raisons politiques, prises d'otages, c'est un peu la façon dont on résume ça aujourd'hui. Comment est-ce que, au CICR, par exemple, vous traitez ce genre de dialogue particulier qui concerne, en fait, la détention arbitraire de personnes par ces groupes armés ? Il y a peut-être... Il y a toute une série d'activités. Premièrement, Antoine Svère avait mentionné la prévention. Alors, une partie du travail du CICR, mais aussi des autres organisations qui font un grand travail dans la diffusion du droit humanitaire aux groupes armés pour clarifier qui sont les catégories protégées et, par exemple, comment traiter des captifs et des détenus, etc. Je crois que là où on a... C'est parfois très difficile de trouver un engagement sur les conditions de détention parce qu'on a aussi là peut-être une certaine démonisation de l'autre, déhumanisation de l'autre. C'est des phénomènes qu'on connaît des guerres et des conflits armés. Mais je crois que le chemin ou l'approche la plus importante, c'est de trouver des arguments par rapport aux détenus des groupes armés de l'autre côté, auxquels, en moi, dans une bonne partie des cas, nous avons aussi accès, on peut faire un travail de détention, avoir un regard sur les conditions de détention et le traitement des détenus. Dans certains groupes armés, les combattants ou les dirigeants ont une expérience, ils ont été visités par le CICR dans les prisons. On a cette expérience, par exemple, en Irak. Une bonne partie des cadres des différents groupes insurgés ont cette expérience d'être visités par le CICR en détention américaine ou en détention irakienne. Et ça peut être la base pour un dialogue sur les conditions des détentions des gens qui sont captifs. Mais c'est des processus de longue durée, des grandes difficultés et aussi qu'on doit mener avec un grand réalisme. Antoine Serres, vous voulez ajouter ? Oui, je voulais dire que là est engagée aussi la responsabilité internationale. Le droit humanitaire, comme le droit onusien, doit pouvoir avoir des actions coercitives vis-à-vis de tout groupe armé non étatique ou étatique qui empêche précisément le travail des humanitaires d'une manière ou d'une autre sur le terrain, par des menaces, par des raquettes, etc. Je ne sais pas si le droit aujourd'hui humanitaire le prévoit, je ne sais pas si le droit onusien peut le prévoir, mais c'est une action concrète que peuvent mener notamment les cinq membres du Conseil de sécurité pour essayer au moins de libérer le terrain devant les humanitaires pour qu'ils puissent opérer en toute tranquillité. Peut-être une réponse de François Boucher-Saunier sur le côté coercitif. On a évoqué la CPI, on a évoqué des dispositifs qui se sont mis en place, mais est-ce que le droit humanitaire doit être coercitif ? Non, non. Et la réalité, c'est que les Nations unies envahissent plutôt le terrain qu'ils ne le libèrent. C'est-à-dire qu'en fait, toute intervention des Nations unies autour des secours tend justement à les politiser, à faire un enjeu politique international, voire un enjeu criminel international, des actions qui, par définition, doivent être des actions consenties, négociées. Et donc, il y a une forme, notamment dans la criminalisation, c'est-à-dire le droit pénal international, plus la criminalisation des groupes armés non-étatiques aujourd'hui et des groupes terroristes. Il y a en fait un ensemble de pressions qui conduisent à la fois à la radicalisation de ces groupes, à l'envahissement du politique et du militaire dans l'espace humanitaire, et à la perte totale, finalement, d'incitation pour ces groupes de faciliter quoi que ce soit aux acteurs de secours. Je donne un exemple, je reviens sur la question que vous posiez sur la détention arbitraire. Détention arbitraire, c'est des mots, bon, ça ne choque personne de l'entendre là. Ça va choquer beaucoup de monde, ce que je vais dire. C'est que la détention en période de conflit n'est pas arbitraire. La notion de détention arbitraire, c'est une notion de droit interne, de droit de l'homme. C'est-à-dire que la détention doit se faire dans le cadre d'une inculpation sous le contrôle d'un juge dans un conflit armé non-international. Ou en tout cas, quand on oppose un État et des groupes armés non-étatiques, il y a une asymétrie juridique fondamentale qui est, il y en a un, il a l'État de droit, je mets des guillemets, avec lui. Et par définition, ce qu'on n'a pas dit, c'est que les membres des groupes armés non-étatiques en droit national sont des criminels parce qu'ils ont pris les armes contre l'État. Donc, dès le démarrage, ce sont des criminels. La communauté internationale en rajoute une couche en disant éventuellement que ce sont en plus des terroristes et on met en branle tout l'appareil de coopération judiciaire internationale, les inscriptions sur les listes, etc., qui sont des éléments qui font que les humanitaires ne peuvent même plus accéder à un numéro de téléphone pour appeler ces gens-là, discuter avec eux. Parce que nous-mêmes, d'ailleurs, nous allons potentiellement être accusés de financement du terrorisme, participation à une activité terroriste, etc. Toutes les qualifications qui existent dans le droit national. Donc, les Nations Unies aujourd'hui, et cette question finalement d'imposer par la force le respect des populations, c'est un mensonge fondamental qui conduit à politiser finalement l'espace humanitaire et à avoir fait de la protection des populations une légitimation de tous les impérialismes, de tous les recours à la force, de tous les recours à la menace, qui en plus ne sont pas suivis des faits. Parce que les menaces criminelles, la Cour pénale, elle ne fait pas peur à grand monde par rapport à ça. Donc, au Kenya, il suffit de tuer finalement les témoins, on clôt l'affaire au bout d'un moment. Donc, ça, c'est un point vraiment fondamental. Et si je reviens à la détention, en période de conflit, les combattants d'un groupe armé non étatique sont déjà des criminels. Donc, ils ne sont pas à une détention arbitraire près. Ils sont déjà dans le crime. La question qui se pose, c'est... Et le droit humanitaire, il est là. Il est autour de l'incitation. C'est déjà mieux qu'ils prennent des prisonniers plutôt que de tuer tout le monde. Premier point. Donc, dès l'instant où ils ont fait des prisonniers, leur capacité... Ils ont intérêt de toute façon à garder ces prisonniers, ne serait-ce que pour les échanger. La question fondamentale qui se pose, c'est est-ce qu'ils ont un contrôle du territoire suffisant pour arriver à faire ça ? Parce que détenir, ça suppose d'avoir des assises territoriales cohérentes. Et les enjeux autour de la détention, c'est plutôt de reconnaître que les détentions sont encouragées dans des conditions satisfaisantes et même qu'on facilite des échanges de prisonniers les plus rapides possibles pour que les gens ne pourrissent pas trop longtemps. La question des otages, elle est totalement différente. Mais aujourd'hui, comme personne n'a le statut vraiment de combattant chez les combattants non étatiques, on abuse aussi de la notion d'otage. Quand des groupes armés non étatiques prennent comme prisonniers des membres de forces armées ou policières de la partie étatique, ce n'est pas une prise d'otage. En droit, on peut le dire, mais ce n'est pas vrai. En droit national, ça peut être ça. C'est même de la détention illégale. Mais on peut considérer qu'on peut étendre cette notion quand même de prisonniers de guerre et encourager ça. Après, la prise d'otage de travailleurs humanitaires, de journalistes pour faire des pressions, ça, c'est bien l'article 3 commun des conventions de Genève. C'est une interdiction absolue. Mais ça veut dire qu'on a quand même refait passer la frontière entre ceux qui combattent, même s'ils n'appartiennent pas à des armées étatiques, et ceux qui sont les pauvres bougres qui sont au milieu, les civils, les humanitaires, les journalistes, qui se trouvent aujourd'hui totalement, finalement, pris en otage du fait qu'il n'y a plus d'espace de dialogue politique. Et donc, on fait feu, entre guillemets, du bois qui passe. Sous-titrage Société Radio-Canada